bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie alors elle va se décomposer en deux parties puisque je vais créer des fleurs en foie miracle donc pour celle que ça intéresse je vais faire le tuto des fleurs et ensuite on fera le montage de cartes donc je pense que je vais découper le tuto en deux parties sinon ça serait trop long que le montage des fleurs prend quand même un certain temps alors j'ai utilisé pour ces fleurs de daï qui me viennent de chez minon la boutique horizon créatif alors celui ci c'est un daï que j'ai acheté il ya plusieurs mois je vous l'avais présenté je pense dans un hall mais je ne l'ai pas encore utilisé alors ce daï est très il est composé de trois daï et de trois tampons alors j'ai utilisé le tamponnage pour faire des feuilles sur du papier donc j'ai utilisé un papier vert et j'ai tamponné avec une encre qui me vient également de chez ninon qui est une encre archival ink verte bien évidemment voilà un papier vert l'ancre archival ink le tampon qui va avec parce que dans cette pochette on a les trois daï et les trois tampons donc je n'ai pas tamponné sur le foie miran parce que ça sert à rien je vais chauffer on ne le verra plus j'ai tamponné par contre j'ai fait deux feuillages pour ma carte et donc j'ai découpé plusieurs fois les deux tailles de deux fleurs j'ai également coupé un une feuille en foie miran pour si je voulais un feuillage dans les fins de mes fleurs alors ma carte va être dans les tons mauve blanc et jaune donc j'ai utilisé mon foie miran prune je dirais c'est pas c'est pas mauve c'est prune mon fond de cartes en fait mon fond de cartes le voilà c'est un fond de cartes que j'ai fait que j'avais fait à la gel presse et que je vais utiliser là pour mon fond de cartes pour la carte anniversaire de ma maman donc j'ai utilisé voyez ce foie miran prune qui va bien aller avec et un foie miran jaune alors petite précision ceux ci de foie miran ne viennent pas de chez ninon c'est mon fils et ma belle fille qui m'ont offert pour noël ces deux gros blocs de chez six x qu'ils ont acheté je crois chez cultura madima belle fille dans lesquels j'ai plusieurs times de foie miran donc c'est vraiment bien c'est des grandes feuilles alors je connaissais pas j'avais jamais vu qu'ils avaient ça chez cultura alors les feuilles font 30 48 par 60 96 et donc il ya cinq grandes feuilles à l'intérieur donc ces couleurs pour cette boîte et ces couleurs là donc ça tombait vraiment bien c'était vraiment bien dans les teintes qu'il fallait pour pour mes fleurs pour la carte de ma maman petite parenthèse pour cet achat voilà ce cadeau de mon fils et ma belle fille et j'ai utilisé également pour la deuxième fleur ce daïe de chez ninon alors c'est pareil c'est un daïe que j'ai acheté l'hiver dernier à courant de l'année dernière 2022 et que je n'ai pas encore utilisé donc voilà chose faite aujourd'hui on va l'utiliser ensemble donc j'ai sorti toutes mes billes à embosser je trouve que je perds mes mots j'ai déjà dit hier dans un tuto dans un daïe je perds mes mots j'ai également sorti ce petit outil alors ça ça vient de chez aliexpress parce que c'est du silicone c'est pour mettre la colle chaude pour pas brûler les doigts d'ailleurs je n'ai pas chauffé mon pistolet à colle là parce que je vais remédier tout de suite parce que coller les fleurs il faut le pistolet encore on peut aussi coller avec la colle je pourrais très bien les coller avec la colle de doubadou de chez ninon parce qu'elle colle très vite je vais peut-être même prendre la doubadou on va tester sur une avec cette colle de chez ninon comme on colle très très vite ça pourrait peut-être bien marché sur le foie mirad également j'ai sorti mon tapis de mousse et j'ai également sorti des découpes qui me viennent toujours de chez ninon mais il ya longtemps que j'ai acheté c'est les alors je sais pas si je vais trouver la page de présentation voilà c'est ça c'est des blocs à découper de chez ninon si je suis pas dans le champ c'est craft o'clock qui fait ça celui là par contre il n'est pas récent c'est pas un bloc récent je sais pas si elle l'a toujours au cas où j'ai besoin de feuillage papier pour mettre sur le fond de ma carte mais la carte étant pas très grande je suis pas sûr de l'utiliser donc j'ai pas encore découpé donc on va commencer par le montage des fleurs allez alors j'ai fait chauffer mon fer à repasser ça vous le savez pour le foie mirad je travaille avec mon fer à repasser c'est un faire que j'ai acheté tout basique chez actions que j'ai dû payer une dizaine d'euros j'utilise pas ma centrale vapeur pour faire mes fleurs un peu trop encombrant un simple fer fait à faire alors je vais chauffer les pétales comme je le fais d'habitude alors j'ai pas encore travaillé ceci de fleurs donc je vais voir ce qu'elle va donner elle me parait un peu grosse mais bon je sais que quand on la travaille au foie mirad elle réduit donc on va voir ce que ça va donner vous voyez le foie mirad en chauffant devient plus petit 1 c'est normal c'est une mousse qui est rétractable donc alors la dernière fois que j'ai fait un tuto fleurs vous étiez plusieurs à me demander à combien je mettais mon fer je le mets sur coton tout simplement chaud sans vapeur bien évidemment allez tombe on essaye de pas se brûler c'est quand même mieux alors je précise que ce ce dail fait un peu embossage sur le feuillage bon là nous en le chauffant on le voit plus mais vous mettez votre pétale côté embossage le côté embossage sur le fer le côté embossé je vais y arriver sur le fer à repasser alors qu'est ce qu'elle va donner au montage cette fleur on va voir alors on peut toujours venir comme je le fais souvent dans mes fleurs mettre les pétales les uns sur les autres devenir tortillés pour froisser un peu notre pétale en fait je roule tout simplement dans mes doigts je cherche juste à le froisser un peu je m'excuse d'avance pour cette voix très éraillée dirait barry white bon je vais pas ne pas faire de tuto parce que je suis malade ce n'est que la grippe ça finira bien par passer mais je vais pas me priver de scrapper parce que j'ai la voix cassée voilà donc mes pétales sont froissées je les laisse de côté pendant que mon fer est chaud je vais chauffer donc ceci cette fleur c'est pareil je ne l'ai pas travaillé je vous disais donc on va voir ce qu'elle va donner il ya sur celui ci par contre il ya cinq cinq tailles de deux d'un je crois je n'ai pas utilisé ça qu'un c'est pas de bêtises un deux trois quatre cinq c'est ça il ya cinq tailles moi je n'ai pas utilisé le plus gros j'ai pris celui ci et les les deux d'en dessous voilà j'ai pas utilisé le très gros ça me paraissait gros ma carte étant pas très grande j'utiliserai à d'autres occasions mais pas pour cette fois ci je chauffe tous mes pétales pendant que mon fer est chaud et je m'en occupe après je ne sais pas combien de fleurs je vais réaliser avec celui ci tout petit dernier ce prix le petit en disant que ça pourrait faire des petites fleurs à mettre entre les grosses excusez moi voilà état de mon fer c'est vitra qui chauffe pour rien pour ça que j'ai chauffé tous les pétales en même temps parce que c'est un peu le bazar j'ai pas sorti les pistils la boîte à pistils les pistils viennent également de chez ninon j'en ai une pleine boîte j'en ai quelques uns qui viennent de chez action quand ils en avaient fait il y a quelques années mais j'avoue que ces petits noms sont quand même bien plus jolies alors là est ce que je vais mettre des pistils blancs ou des pistils mauves peut-être sur celui-là on est d'ouvert en plus on va en sortir quelques uns on ne voyait pas mon bureau entier mais c'est le bazar quand on fait des cartes comme ça c'est un peu le bazar allez on va commencer à monter je vérifie que ce soit dans le champ voilà il n'y a plus besoin de voir le fer il sert plus et on va essayer de faire le montage de cette fleur prune déjà est-ce que je retravaille mes pétales non je vais essayer comme ça j'aime bien comme ils sont mis alors je vais sortir mon pique ma colle doubadou et on va essayer de monter ça il me faut une petite tige de fil de fer alors vous vous souvenez j'ai déjà montré quand j'enfile quand je fais des fleurs je prends une petite tige de fil de fer alors vous avez ça en rouleau ou sinon vous pouvez même piquer dans les sacs congélateurs avant vous savez les trucs qu'on fermait les petits liens pour fermer prenez un petit morceau de fil de fer vous le pliez en deux c'est pour venir mettre les pistils dedans deux trois quatre c'est pas mal un cinquième oui j'en mets cinq en même temps je les plie en deux je viens les passer dans ma petite tige de fer qui va me servir à les mettre alors cette fleur elle n'est pas percée mais logiquement avec la petite tige de fer le foie miran se perce très aisément on fait attention de pas déchirer pour passer les fils moi ça veut pas passer et ça va y aller voilà maintenant ce que je peux faire pour être plus facile c'est préparer le trou qui est un peu le centre avec mon outil j'aurais dû commencer par la pétale je vais enlever ce que j'aime faire parce que j'ai pas mis le petit pétale au milieu commence par le plus petit bien évidemment le plus petit n'est pas beaucoup d'écart mais il est plus petit quand même celui ci voilà je passe mon plus petit pétale je remets un deuxième moyen que je vais placer bien évidemment en quinconce avant de le monter complètement je vais mettre de la colle j'espère que je suis dans le champ et je viens monter mon deuxième pétale en quinconce du premier j'arrive à le tourner j'ai dit en quinconce voilà et là j'hésite pas à le monter et je vais venir placer un pétale plus grand c'est le même souci je vais m'engranger même chose je vais mettre de la colle juste derrière avec la colle de chez Ninon qui prend très très vite et qui colle très bien ça va être bien plus simple qu'avec la colle chaude et pour les dames qui n'aiment pas la colle chaude j'ai une abonnée qui a pourtant m'a dit ben ça sera pas pour moi puisque je déteste la colle chaude puisqu'elle s'est déjà brûlée donc elle n'aime pas travailler la colle chaude ben vous voyez on peut très bien faire les fleurs en foam avec la colle de chez Dutch Dubadou de chez Ninon vous voyez ça tient très très bien et elle prend très vite donc c'est l'avantage voilà je sais pas si j'avoue le coup de mettre un quatrième pétale ça va faire un peu gros surtout pour maca donc je vais m'arrêter là je vais retirer ma petite tige métallique alors là par contre c'est peut-être là où ça serait utile la colle chaude pour bien faire un bouchon on va dire juste derrière à la dernière fleur pour que les pistils ne sortent pas je vais brancher quand même mon pistolet à colle juste pour mettre un coup de colle chaude juste derrière après avoir coupé je vais le brancher et je vais l'utiliser uniquement pour fixer mes pistils derrière la carte derrière la fleur pardon je vais pas mettre de la colle partout voilà ça évite que ça colle sur mon bureau sur le silicone la colle une fois qu'elle est froide ça s'enlève tout seul mais j'y arrive à m'installer correctement voilà donc je laisse mes deux pétales de côté là ma fleur est assez grosse vous voyez elle rend très bien tout qu'on le fait je l'avais jamais utilisée je pensais que ça allait faire un peu gros mais elle rend très très bien alors un ciseau qui coupe bien pour couper ça juste derrière j'ai épais de pistils donc la colle chaude va venir m'aider à fixer les pistils juste derrière donc j'attends que mon pistolet à colle soit chaud et on va venir former ces petites fleurs là alors celle-ci je vais piquer pareil pour préparer mon trou je mets bien au centre du pétale oui celles-ci je les ai pas retravaillées je les laisse recroquevillées comme ceci pour ce modèle de fleurs j'ai eu quand même j'ai eu quand même je perce tous les pétales d'un coup comme ça ça sera fait alors les tout petits je sais même pas si je vais pouvoir les utiliser ils sont tout petits mais c'est rigolo on peut l'utiliser sur des fleurs papier donc vous réduisez pas la taille de votre fleur le foie m'y arrive de travailler à chaud donc forcément il réduit un peu alors la question que je me pose est-ce que je mets des pistils blancs ou est-ce que je mets des pistils violets ça m'offre dans cette pétale ça serait tout fin tout fin ça serait peut-être sympa vous rappelez le violine dans la couleur dans la fleur jaune si ça fait pas beau je remets du blanc c'est pas d'importance je teste ma petite tige de fil de fer je les passe dans la boucle et je prends mes plus petits alors les moyens pas les deux tout petits je les ai mis c'est pour mettre à côté des fleurs ça arrive toute petite fleur je prends les moyens de ceux que je viens de découper pareil je fais attention quand je monte les pistils de pas arracher mon foie mirane ça peut être pas mal avec le pistil mauve allez je mets un deuxième petit ici et que je vais mettre bien évidemment en quinconce un petit point de colle derrière et je mets bien évidemment en quinconce du premier et là je vais mettre un pétale un peu plus gros c'est pas mal alors on n'oublie pas de mettre la colle pas besoin de beaucoup en plus elle tient bien cette colle voilà ça va faire un joli petit bouton et là ça c'est les plus gros j'en ai quatre alors est-ce que je passe tout de suite au gros ou est-ce que je laisse une toute petite fleur comme ça je vais regarder ce que ça donne je pense que je vais faire une petite fleur et une plus grosse tout simplement il y a trop d'écart vous voyez entre mes deux je n'ai pas mis le pédale intermédiaire donc là il y a trop d'écart entre entre ces deux là donc je vais laisser mon petit bouton comme ceci pour avoir une toute petite fleur et je vais en former une autre avec ceci allez on reprépare des petits pistils hop 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 et là je ne mets pas de petits je vais faire la fleur uniquement avec trois plus gros pétales comme ceci les pistils s'écartent un peu voilà là je mets la colle et je viens mettre un deuxième derrière désolé c'est mon téléphone qui vient de sonner à dépiter j'ai mis un peu trop de colle voilà et je viens mettre le second en caconce toujours ça fait sympa cette fleur je pense qu'en un foie mirane blanc et en encrant le coeur ça doit être sympa aussi je vais redescendre un petit peu donc puis ce qu'il est un peu plus d'aisance voilà j'espère que vous voyez bien ce que je fais et le troisième et le troisième je vais mettre un peu de colle et je monte également en caconce j'ai un peu sur mes pistils voilà et je le mets bien en caconce de façon à ce que mes trois rangées de pétales ne soient pas allez voilà identique même chose je vais couper mon les fils de pistils au ras de ma fleur et ma colle chaude doit être prête je vais venir y mettre de la colle voilà pour les fixer et je vais fixer celle-ci ici avec la la colle sur les fils les pistils ne s'enlèveront pas de la fleur voilà je mets la colle partout je déteste la colle chaude voilà l'avantage c'est qu'après quand elle refroidit ça fait des fils que vous enlevez assez facilement mais le tout ne pas se brûler avec alors on va faire là j'ai une petite une moyenne et une grosse une pour ma carte il ne m'en faudra pas plus j'attends que ça refroidisse sinon je vais abîmer ma carte je vais former les tout petits là je prends que trois pistils parce que la fleur est toute petite petite hop et hop 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 la même chose un petit peu de colle derrière vous voyez que j'aurai un tout petit bouton de fleur ça c'est de même taille ça peut en refaire une autre et là je vais laisser mon tout petit bouton comme ça et là je vais laisser mon fil un peu plus long je vais mettre juste de la colle derrière colle chaude le fil va me servir à venir la mettre dans mon bouquet et on va former la dernière ça sera fait je ramasse des pistils blancs je n'ai plus besoin je ne sais pas si elles seront mises tout un mais quand je suis dedans je la forme parce que ça donne avec du blanc j'ai encore pas mal de cartes à faire au mois de janvier j'ai pas mal d'anniversaires toujours les anniversaires chez moi donc vous allez avoir plusieurs tutos de cartes je vais les étaler je vais pas vous les faire l'une derrière l'autre je vais faire plusieurs tutos mais je vous les étalerai entre les albums entre des pages d'album je viendrai vous glisser des tutos de cartes voilà et on aura une deuxième un deuxième petit bouton de fleurs dans la même chose je ne vais pas couper mais les petits cordons pour l'instant je vais juste succès derrière avec un point de colle chaude toi reste debout je vais là j'ai pas peur à pas mon doigt voilà les fils parce que j'aime pas ça voilà et bien écoutez les fleurs sont formées je vais couper cette vidéo pour ranger mon fer mon truc de colle et compagnie ranger tout mon petit bazar et puis je vous reprends je pense dans un second tuto pour la réalisation de la carte voilà écoutez je vous souhaite à tout un bon appétit nous sommes dimanche il est 13 heures j'ai pas encore mangé donc je vais aller manger un petit bout et je reviens pour le montage de la carte je vous dis à très vite merci n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo je vous remontre avant de beaucoup quitter les fleurs qu'on vient de réaliser hop et le tout petit bouton je sais pas s'il faudra que je refasse peut-être une fleur prune on va voir ce que ça va donner sur le montage de cartes en tout cas voilà celle que je viens de créer avec vous ce matin je trouve c'est rigolo quand on fait un bouquet c'est bien d'avoir des toutes petites fleurs et la fleur prune j'adore sa forme je sais pas si vous avez bien le rendu en vidéo j'aime beaucoup voilà je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite merci à toutes et à tous pardon merci à tous